Donc on va passer à la deuxième thématique. Je vais dire un mot s'il te plaît. Je peux introduire Bernard ? Est-ce que je peux ? Alors, professeur Goels pour moi est vraiment le père de la pédopsychiatrie. Si j'ai fait pédopsy c'est grâce à lui. J'ai suivi son séminaire il y a 23 ans. Je suis désolée de le dire. Je voudrais dire juste que pour les pédiatres qui s'intéressent à la pédopsychiatrie, lire les livres de Bernard Goels, il est prolixi, il publie 4 livres par an. C'est vraiment une lecture passionnante qui peut vous mettre au plus proche de la pédopsychiatrie. C'est tout ce que je conseille à tous les jeunes qui veulent comprendre la pédopsychiatrie. Merci Bernard. Bon, d'abord, merci beaucoup Rislane, mais merci aux organisateurs de m'avoir invité, notamment Khalid Benani et Mostafa Mokhtari, que je connais bien et là aussi depuis longtemps. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir travailler en dehors de la France et au Maroc en particulier, où je trouve qu'on a des préoccupations communes. C'est vraiment un très, très grand plaisir. Et puis aussi ce matin et cet après-midi avec Rislane, justement, qui a suivi il y a très longtemps effectivement mon diplôme universitaire, qui a eu la gentillesse de me nommer parrain du diplôme universitaire qu'elle a organisé elle-même au Maroc. Et puis qui maintenant est la représentante du Maroc au sein du conseil d'administration de l'association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent que je préside et qui permet de faire transiter les idées. Voilà, c'est vraiment important. J'ai travaillé de très nombreuses années. Je suis encore enseignant à l'hôpital Necker enfant malade. Et je sais à quel point la relation entre pédopsychiatre et pédiatre est absolument nécessaire. Elle n'est pas toujours évidente, mais elle est absolument nécessaire de part et d'autre. On doit essayer de se comprendre et de faire passer les connaissances d'un champ à l'autre. Il y va du bien-être des enfants. Alors, merci d'avoir introduit l'émergence du langage. C'est vrai qu'en t'écoutant, je me disais mais on parle que de la mère. Et puis ensuite, il y a eu des interventions un peu sévères avec les grands-mères, comme je le disais. Et puis ensuite sur le père, bon père, grand-mère, etc. Vous savez, il y a très 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 longtemps dans les années 30, encore avant nous, 30 du siècle dernier, une grande anthropologue, Margaret Mead, disait mais dans toutes les cultures, à côté d'un enfant et de sa mère, il y a toujours une autre femme. Alors, elle disait ça comme ça. À l'époque, elle voulait dire une autre fonction. Ça peut être le père, ça peut être la grand-mère, ça peut être le groupe des femmes dans un village en Afrique noire, par exemple. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est pas spécialement le père, c'est pas spécialement la grand-mère. C'est qu'il y a un tiers entre la mère et le bébé et un tiers qui soit au début, non pas un tiers séparateur, mais un tiers reliant. Je vais essayer de le dire, de le montrer. Faire un lien entre la mère et le bébé, c'est déjà un tiers. Je vais revenir à cette question du langage qui sépare. Voilà, alors mon exposé s'enchaîne bien par rapport à celui qu'on vient d'entendre, puisque je vais essayer de vous dire pourquoi, enfin, d'essayer de se comprendre avec vous, pourquoi les enfants autistes ne parlent pas. C'est pas tout à fait aussi simple que ça, bien sûr, mais parfois, on a pu dire il y a longtemps déjà, les enfants autistes ne parlent pas parce que c'est une question de joues, c'est une question de lèvres, c'est une question de dents, c'est une question de freins de la langue. Vous n'imaginez pas le nombre de freins de la langue qui ont été coupés chez les enfants autistes pour essayer de déclencher leur langage. C'est terrible quand même, parce que c'est pas du tout pour ça qu'ils ne parlent pas. Dans l'autisme, on va parler de l'absence de langage, vous savez qu'il y a d'autres troubles du langage qui existent, il y a des retards de langage très atypiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure à nouveau avec Rislane, il y a des stéréotypies verbales, il y a des explosions verbales un peu incongrues, un enfant qui n'a rien dit depuis des années, puis qui tout d'un coup va prononcer une phrase très complexe qu'il a entendue récemment ou moins récemment, il y a la non-acquisition du « je », le transitivisme, l'enfant qui va entrer dans le langage mais qui va parler de lui en disant « tu » ou en disant « il ». D'ailleurs, j'ai une petite remarque à ce sujet, on dit l'autisme c'est terrible, c'est vrai, mais le développement normal c'est un miracle. Pourquoi est-ce que 99% des enfants arrivent à dire « je » ? alors que quand on leur parle, on dit « tu », « fais ceci, fais cela », quand on parle d'eux devant eux, on dit « il » ou « elle » a fait ceci, a fait cela, et l'enfant un jour, du dedans, c'est une fonction miroir, une fonction de spécularisation, il doit comprendre que du dedans de lui-même, il va pouvoir dire « je » pour nommer la même chose lui-même, que les autres appellent « tu » quand il lui parle, et « il » quand ils en parlent. C'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire, et bien sûr, si 99% des enfants y arrivent, c'est peut-être un miracle, mais c'est effectivement grâce à nous, grâce à la mère, grâce aux tiers, grâce aux différents tiers. Voilà, donc il y a des retards de langage atypiques, il y a des stéréotypies verbales, des explosions verbales, la non-acquisition du jeu, il y a des anomalies de la musique, du langage, et tout à l'heure je serais amené à dire un petit mot du lobe temporal supérieur, puisque à Necker en particulier, il y a eu des découvertes importantes là-dessus, en neuro-imagerie, et puis je vais me centrer quand même sur l'absence de langage, qui n'est pas un mutisme, ce n'est pas du tout du même ordre que ce qu'on appelle le mutisme. Bon là, cette diapo a l'air un petit peu chargée, un peu fournie, en fait c'est une évidence, parce que je m'inscris dans ce qui vient d'être dit, pour pouvoir penser à l'autre, et bien il faut, ça suppose que l'autre, dans notre tête, soit un autre, c'est presque de la palissade, pouvoir penser à l'autre, suppose que d'abord l'autre, les représentations qu'on se fait de l'autre, soient des représentations suffisamment stables, et distinctes de soi-même, de même, pouvoir parler à l'autre, suppose aussi que l'autre, dans notre tête, soit un autre, et c'est justement là-dessus, que le bébé, que l'enfant autiste, va achoper. Si les enfants autistes ne parlent pas, ce n'est pas, je le répète, une question locale, mécanique, de joues de l'air, de l'angle, de freins de la langue, mais une conséquence de leur échec profond, de l'accès à ce que Risslan a appelé l'intersubjectivité. Alors c'est vrai qu'à 9h du matin, Risslan, c'est un mot un peu sec, bien sûr, mais l'idée n'est pas sèche du tout. L'intersubjectivité entre sujets, ça se joue dans la réalité extérieure, dans la réalité interpersonnelle, entre le bébé et l'autre, et c'est l'ensemble des mécanismes et des processus qui vont permettre à un bébé, progressivement, assez vite, quand même, selon les bébés, selon les modèles qu'on se donne, mais assez vite de pouvoir... Je ne dis pas savoir, parce que ça ne commence pas par de la cognition, ça commence par de l'éprouver, du ressenti. Pouvoir ressentir que soi et l'autre, ça fait deux. Risslan l'a déjà dit, mais je le redis. Pouvoir ressentir que soi et l'autre, ce n'est pas pareil. Qu'entre soi et l'autre, il y a un écart, qu'on appelle justement l'écart intersubjectif entre sujets, et c'est dans cet écart-là que vont se mettre en place toute une série de liens. Les liens, c'est déjà des tiers, mais c'est des tiers qui relient, des liens qui vont permettre de se différencier de l'autre sans se perdre, sans se lâcher. Je vais y revenir dans un instant. Et on peut dire que l'autisme, c'est la forme la plus grave de l'échec de l'accès à l'intersubjectivité. Alors aujourd'hui, vous le savez, il y a des conflits très intenses, ça ne fait pas aujourd'hui seulement, ça fait un moment que ça dure, entre les neurosciences, la psychanalyse, les pédopsychiatres, les neuropédiatres, tout le monde s'étripe autour de l'autisme, alors qu'on n'a jamais eu un thème de travail aussi transdisciplinaire et formidable que l'interdisciplinarité, que l'intersubjectivité. Cette définition de l'autisme comme la forme la plus grave, la forme majeure de l'échec de l'accès à l'intersubjectivité, c'est recevable par tous les cliniciens et les chercheurs, quel que soit leur horizon théorique. Et donc, plutôt que de se battre, on ferait mieux de se mettre à travailler vraiment ensemble sur cette question de l'intersubjectivité. Et vous savez, à ce propos, il y a une logique du terrorisme, un petit peu. C'est quand on s'approche des possibilités de paix qu'il faut remettre des bombes, alors que, justement, on pourrait essayer de s'entendre. On n'a jamais eu un thème de travail transdisciplinaire aussi formidable que l'intersubjectivité. Et c'est grâce à l'intersubjectivité que je me représente les difficultés de l'enfant autiste pour accéder au langage. Alors, quelques mots, justement, sur l'intersubjectivité. Et je m'excuse pour Rislane, qui a déjà entendu cette histoire depuis longtemps, mais ça, c'est comme dans les vieux couples. Il y a des histoires qu'on raconte et qui font rire les autres, et moi, celui qui l'a déjà entendu 20 fois. Mais la meilleure façon de représenter l'accès à l'intersubjectivité, c'est d'imaginer... Imaginez, ici, ce n'est pas possible, c'est tellement magnifique, mais imaginez quand même une araignée au plafond. Si une araignée est au plafond et qu'elle veut aller par terre, elle ne va pas se jeter par terre. Elle va secréter des fils, et puis elle descend, elle descend, elle descend tout doucement. Et quand elle est arrivée par terre, bien sûr, elle est séparée du plafond qu'elle a quitté, mais elle reste reliée au plafond qu'elle a quitté par les fils qu'elle a elle-même secrétés. Ça va mieux comme ça ? Par les fils qu'elle a elle-même secrétés. Et si elle doit remonter au plafond, d'ailleurs, elle va le remonter le long des fils qu'elle a elle-même secrétés, ce qui est un très bon modèle de la régression. La régression, étymologiquement parlant, c'est faire marche arrière, c'est cheminer à rebours. Voilà. Alors, tous ces liens, c'est pareil entre le bébé et l'adulte. Bien sûr, l'exemple de l'araignée est parlant, mais il n'est pas parfait, parce que dans l'histoire, le plafond ne fait rien. C'est juste de soutenir le poids de l'araignée, ce qui est évidemment peu de choses. Entre bébé et adulte, qu'il s'agit aussi de se séparer sans se lâcher. Ça a été dit tout à l'heure. De se distancier sans se perdre. De s'écarter sans s'arracher. C'est un problème pour toute la vie, ça. Les adolescents, d'ailleurs, disent aujourd'hui, par exemple, allez, quand ils s'en vont de quelque part, on s'arrache. Ou on se jette. Comme si, sans le savoir, ils repensaient à ce travail du bébé, ce travail qu'ils avaient eu à faire quand ils étaient bébés, de pouvoir s'écarter de l'autre sans se lâcher, mais pour pouvoir considérer que l'autre est un autre. C'est ça que l'autisme empêche. Donc, considérer, prendre de la distance par rapport à l'autre, tout en restant relié à l'autre, mais pour pouvoir se dire l'autre est autre que moi. C'est ça la difficulté fondamentale de l'autisme infantile. Voilà. Alors après, il y a des modèles d'intersubjectivité primaire, secondaire, plus ou moins rapidement acquises. Peu importe. Si tant qu'on ne peut pas s'écarter de l'autre, repérer l'autre comme un autre, tout en restant relié à l'autre, il n'y a pas de langage possible. Vous voyez que c'est beaucoup plus profond qu'une question, bien sûr, de frein de la langue. Alors, je passe à la diapositive suivante, qui n'a pas l'air de vouloir passer, d'ailleurs. On peut passer à la diapositive suivante, peut-être. Moi, je n'y arrive pas. Ah, voilà. Alors, à Necker, on a développé, ça fait un moment déjà, mais enfin, autour des années 2010-2020, un programme qu'on avait appelé le programme PIL, le programme international pour le langage de l'enfant. Et il y a trois axiomes très simples. Bien sûr, ce n'est pas propre à l'équipe. Maintenant, quelque chose qui est à peu près admis. Ça reprend ce que je vous ai dit. Pas d'accès possible à la communication langagière, au général, sans accès préalable à l'intersubjectivité. On vient tous les deux d'en parler, reste la démoire. Mais il n'y a pas d'accès possible à l'intersubjectivité sans rassemblement des différents flux sensoriels qui viennent de l'autre. Quand le bébé est au sein, par exemple, eh bien, c'est des moments d'attention très particuliers, très particulières, où il va prendre ensemble, c'est un vrai travail très coûteux, énergétiquement parlant, il va prendre ensemble le goût du lait, l'odeur du lait, la voix de la mer, la chaleur de la mer, le toucher de la mer, de ses cheveux, de ses vêtements, le rythme du portage. Tout ça, il va pouvoir le prendre ensemble. Mais c'est un effort très grand, très coûteux, dépensé en énergie. Et c'est là que là, on a un travail interdisciplinaire formidable, parce que les psychanalystes ont appelé ça le mantèlement des sensations, le rassemblement des sensations. Les cognitivistes ont appelé ça la commodalisation. Mais là, il y a la même idée, rassembler les flux sensoriels qui viennent de l'autre, et puis au bout de quelques instants, quelques minutes, ça se relâche. Et à la fin d'une tétée, on dit, le bébé est repu, il s'endort, il s'accroche à une lumière. À la fin d'une tétée, le bébé est autiste pendant quelques secondes. Parce qu'il a fait un gros effort de rassemblement des flux sensoriels, et puis il est obligé de relâcher. Et il faut absolument pouvoir prendre ensemble les différents flux sensoriels pour ressentir que l'autre est un autre que soi. C'est là-dessus que le bébé autiste, l'enfant autiste, achoppe. Et dernier point, pas d'accès possible à la communication sans accès à l'intersubjectivité, pas d'accès possible à l'intersubjectivité sans rassemblement des différents flux sensoriels en provenance de l'autre. Et enfin, pas de rassemblement possible de ces différents flux sensoriels si ces flux sensoriels ne sont pas suffisamment synchrones. Et cette mise en rythme synchrone, cette synchronisation polysensorielle, aujourd'hui, tout le monde tourne autour de la question de la dyssensorialité dans l'autisme, cette mise en rythme suffisamment synchrone des différents flux sensoriels qui viennent de l'autre, c'est un travail de chef d'orchestre dans les deux sens. D'ailleurs, les rythmes doivent être un petit peu segmentés, synchronisés. On a tout de suite un geste de chef d'orchestre pour faire ça. Le flux visuel, le flux tactile, le flux olfactif, les perceptions, c'est toujours des flux. Il faut pouvoir les segmenter suffisamment pour pouvoir les prendre ensemble en évitant une cacophonie sensorielle. Cette synchronisation polysensorielle qui est au cœur des travaux actuels, elle peut se faire au niveau central, notamment au niveau de la substance réticulée du tronc cérébral, mais elle peut se faire au niveau des cinq terres sensorielles, les paupières, par exemple, qui interrompent en permanence notre flux visuel et elle peut se faire au niveau interactif. Il se trouve que c'est le lobe temporal supérieur qui joue sans doute un grand rôle dans cette histoire. La partie supérieure du lobe temporal, il y a une petite partie, le gyrus fusiforme qui est spécialisé dans l'analyse des expressions visuelles des expressions faciales de l'autre. Il y a une petite partie qui prend en compte les mouvements de l'autre et il y a une fonction du lobe temporal supérieur qui est de rassembler tout ça pour pouvoir le traiter au niveau cortical. Les dysfonctionnements du lobe temporal supérieur dans certains cas sont peut-être plus primaires, dans certains cas peut-être plus secondaires. Je ne dis pas que tout l'autisme se résume dans cette question-là, mais on a avec le lobe temporal supérieur un exemple assez intéressant pour comprendre, pour mettre en sens la question de la dyssensorialité. Voilà, alors tout ce travail du programme atteint, du programme PIL, bien sûr, c'est un travail d'équipe, j'ai mis là la référence, l'essentiel des travaux ont été publiés dans la revue Frontiers of Psychology, dont vous avez la référence sous-jacente. Voilà, alors ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au fond, l'absence de langage chez les enfants autistes traduit leur difficulté à admettre que l'autre est un autre. Tant qu'on n'a pas repéré qu'il existe un autre, on est dans le registre de l'être. On se sent vivre, on sent ses sensations, on éprouve le fait d'être vivant, on vit le fait d'être vivant, bien sûr, tout ça, les enfants autistes savent le faire, mais on n'a pas encore repéré que l'autre est un autre. Repérer que l'autre est un autre, c'est donner une importance à l'extérieur et Winnicott, que Rislad a cité tout à l'heure, faisait une grande différence entre le sentiment d'être et le sentiment d'exister. Pour se sentir être, on a besoin de personne, c'est un vécu sensoriel, personnel, auto-centré, tandis que pour se sentir exister, ce que l'enfant autiste a du mal à faire, parce que dans exister, il y a ex qui renvoie à l'extérieur, qui renvoie à l'environnement, il faut avoir pu prendre conscience de l'existence de l'autre. L'absence de langage chez les enfants autistes traduit très fondamentalement leur difficulté à passer de l'être à l'existence. Alors, bien entendu, les enfants autistes doivent être considérés comme des personnes tout de suite pour qu'ils le deviennent. Mais du dedans d'eux-mêmes, quand ils sont englués dans la pathologie autistique, ils ont du mal à se ressentir eux-mêmes comme une personne, parce qu'ils n'ont pas encore repéré l'autre comme un autre, à l'autre auquel ils sont reliés. C'est là-dessus que je terminerai. J'ai essayé d'expliquer tout ça dans un livre relativement récent, Le bébé, du sentiment d'être au sentiment d'exister. C'est un passage très délicat, un passage très complexe, probablement. nos connaissances commencent à se mettre en place autour de ça. Et tous les enjeux de la qualité du soin précoce, de la mère, bien sûr, mais aussi de la grande-mère, de la grande-mère, du père, de tout ce qui vous voulez, des tiers multiples, les enjeux de la qualité des soins précoces, c'est d'aider les enfants autistes à passer sans violence, sans discontinuité, sans traumatisme, du sentiment d'être où ils sont tout seuls. C'est même pas tout seuls, ils sont tout à eux seuls au sentiment d'exister, qui tient compte de l'existence de l'autre dans l'environnement et dans l'extérieur. C'est un passage qui doit être continu, graduel, progressif, doux, suffisamment doux pour ne pas être violent. Et tant que ce passage n'est pas fait, bien sûr, il n'y a pas de langage possible. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on ait le temps de discuter. Professeur Bernard Golds pour votre présentation très riche et pertinente. On va peut-être passer au questionnement de la salle. Merci beaucoup Bernard pour ce topo excellent. Tu as beaucoup insisté à la fin sur le lobe temporal. Je suis somaticien et tu le sais. Sur, sur. Le lobe temporal supérieur. Est-ce que tu fais allusion aux émotions parce qu'on connaît tous cette expérience de cet Américain qui a eu ce coup de grisou avec cette espèce de barre métallique qui est passée à travers le lobe temporal et qui est restée complètement normal mais sans émotions et qui est un échec total. et tu fais également allusion aux travaux d'Antonio Damasio concernant le livre L'erreur de Descartes en disant que les émotions c'est eux qui déterminent un peu nos affects et en même temps cette intersubjectivité. Voilà. voilà. Alors d'abord merci Moustapha de cette question d'abord le lobe temporal supérieur on commence à bien comprendre son rôle dans le rassemblement des différentes sensations c'est peut-être pas la seule zone c'est peut-être pas la seule zone cérébrale qui est chargée de ça mais en tout cas c'est une zone probablement importante. Ensuite le lobe temporal l'endommager quand on a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans c'est pas tout à fait pareil qu'un dysfonctionnement initial. Mais je suis très content que tu ramènes le terme d'émotion et d'ailleurs dans ta phrase c'est-à-dire affect ou émotion on fait tous pareil on prend les deux mots comme des synonymes pas du tout pas du tout et quand les bébés vivent des sensations par exemple un bébé qui va bien il a tout non seulement il les vit mais il a besoin de les partager d'envoyer quelque chose à l'autre pour que l'autre puisse se représenter ce qu'il est en train de vivre. Alors moi je dirais que affect et émotion c'est pas pareil les émotions font partie des différents liens les différents fils de l'araignée dans les différents fils de l'araignée on pourrait mettre l'attachement dont en parlait Rislane on peut mettre l'accordage affectif de Stern on peut mettre le dialogue tonique on peut mettre l'empathie on peut mettre l'imitation il en a été parlé les identifications mais on peut mettre l'émotion parce que une émotion c'est être ensemble mais quand même ressentir que peut-être l'autre ne ressent pas exactement ce que je ressens et donc il faut que je fasse un travail de transmission c'est pour ça que c'est si important de lire avec les tout-petits de lire avec les bébés ça se développe beaucoup dans beaucoup de pays c'est pas du tout pour leur apprendre la lecture c'est pour partager quelque chose et que dans cette situation où il y a un tiers il y a le bébé il y a l'adulte et il y a le livre c'est pas le père et la grand-mère mais c'est le livre il y a le père il y a le bébé l'adulte qui lit avec lui le livre et là l'enfant va pouvoir tout doucement prendre conscience quand on lui montre quelque chose t'as vu ça c'est incroyable le nounours qu'est-ce qu'il est beau peut-être le bébé se rend compte que l'adulte est en train de vivre quelque chose que lui n'est pas encore en train de vivre c'est-à-dire qu'on peut être ensemble et avoir des émotions distinctes et quand le bébé a des affects il a envie de les partager en émotions en France à la suite de Geneviève Haag c'est un mot un peu technique ça aussi à 9h du matin et on appelle ça vous allez comprendre maintenant l'émotionalisation des sensations alors l'obtemporal a certainement un rôle important là-dessus quand un bébé a des sensations quand un bébé va bien il va essayer de partager l'émotion elle est partagée l'affect il est solitaire l'émotion elle est partagée l'obtemporal a un rôle important là-dessus mais les enfants autistes ont beaucoup de mal à émotionnaliser leurs sensations tu as tout à fait raison oui question merci vous pouvez insister sur à la fin sur la difficulté qu'a l'enfant autiste de passer du sentiment d'être au sentiment d'exister c'est un peu le résumé de votre exposé est-ce que cela a à voir avec la théorie de l'esprit avec la théorie de l'esprit théorie de l'esprit quel lien s'il vous plaît absolument la théorie de l'esprit a été développée donc par toutes les équipes de cognitivistes en particulier Uta Frit Simon Baron Cohen elle est plutôt dans le registre cognitif mais ce que j'essaie d'expliquer c'est plutôt dans le registre affectif ou émotionnel et il y a un parallèle tout à fait juste que vous faites là entre les deux et vous voyez plus le bébé est petit d'ailleurs plus l'enfant est petit moins on peut séparer le registre du cognitif et le registre de l'affectif et je travaille beaucoup personnellement sur des ponts à faire entre la théorie de l'esprit et l'émotionnalisation des sensations pouvoir se rendre compte que ce que l'autre ressent n'est pas la même chose que ce que je ressens ou que ce que je sais moi l'expérience de Sally et Anne bon le livre le plus connu sur la théorie de l'esprit c'est de Utah Frit dans l'énigme FRITH l'énigme de l'autisme ça a commencé du point de vue cognitif mais aujourd'hui on pense qu'il y a la même problématique du point de vue émotionnel question excellente Professeur Gols quelle est votre vision aujourd'hui sur la prise en charge de ces enfants justement autistes de la communauté médicale des praticiens des pédiatres et des pédopsychiatres quelle est votre vision actuelle quelles sont les erreurs qui sont faites est-ce qu'on a encore beaucoup de retard et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer écoutez je ne vais pas rentrer dans l'histoire des conflits à propos de l'autisme parce que ça nous entraînerait trop loin je crois qu'il faut j'ai beaucoup parlé de transdisciplinarité là je reviens on vient grâce à vous monsieur de refaire un pont entre la théorie de l'esprit et la question du partage émotionnel je crois que aujourd'hui si on veut sortir de tous ces conflits qui nous paralysent mais que ça nous paralysent c'est une chose mais que ça fasse perdre du temps aux enfants et aux familles c'en est une autre si on veut sortir de ces conflits il faut absolument je ralentis exprès pour essayer de me faire bien comprendre ne pas lâcher un modèle polyfactoriel le modèle polyfactoriel où il y a des facteurs primaires de susceptibilité des facteurs secondaires de décompensation mais il y a surtout des facteurs qui viennent du dedans du dehors et de différents champs du cognitif de l'affectif du sensoriel du neurologique du génétique c'est pas pour faire un fourre-tout c'est pour se dire qu'on a absolument besoin de ne lâcher aucune de ces ventes peut-être dans 30 ans on dira autre chose mais aujourd'hui le modèle polyfactoriel il est le plus utile parce que c'est celui qui tout naturellement débouche sur des prises en charge multidimensionnelles et les enfants autistes il y a une triade célèbre en France les enfants autistes ont besoin de tout ils ont besoin d'éducatifs toujours de rééducatifs dès que possible et de thérapeutiques si nécessaire dans les moments ou les périodes de souffrance alors c'est plus facile à dire qu'à faire bien entendu mais toute discipline toute technique qui vous dira ne faites que ça est forcément une escroquerie de la pensée la psychanalyse ne suffit pas le comportementalisme ne suffit pas la rééducation ne suffit pas la pédagogie ne suffit pas mais les enfants ont besoin de tout à dose variable selon les moments voilà donc le rôle d'un état c'est peut-être ça votre question Khalid le rôle d'un état c'est pas de nous dire ce qu'on a à faire c'est de faire en sorte que dans toutes les régions d'un pays les parents puissent avoir accès une accessibilité à toutes ces mesures différentes et c'est eux qui vont faire leur mix si je peux dire merci merci professeur docteur Amadina pédiatre Dakar Sénégal alors c'est un constat personnel que j'ai fait par rapport aux enfants qui présentent des retards des apprentissages avec ou sans hyperréactivité un constat ces enfants personnellement j'ai remarqué qu'ils ont un besoin important d'attachement un besoin d'attachement ils ont besoin d'être maternés quand on les porte sur le soir ils s'accrochent on sent émotionnellement qu'ils ont besoin d'être de revenir à un état de fusion intérieure alors je veux savoir si ce constat que j'ai observé personnellement est partagé par les pédopsychiatres ensuite qu'est-ce qui peut expliquer cela ce comportement merci beaucoup vous posez une question très complexe Boris sans ces cartes là elle a parlé de l'attachement tout à l'heure et vous voyez il faudrait éviter de penser que parce qu'un enfant autiste est autiste il ne s'attache pas non il s'attache mais il s'attache mal et il y a une catégorie de l'attachement qu'on appelle aujourd'hui l'attachement indéterminé qui est très difficile à vivre pour les adultes qui sont d'ailleurs avec ces enfants là les enfants autistes s'attachent sans forcément encore avoir perçu que l'autre est un autre mais ils ont quand même un mouvement vers l'autre mais c'est un mouvement qui peut se jouer avec n'importe qui alors que l'attachement au sens bolby classique est spécifique de la mère spécifique du père spécifique des pères et des tiers là on a un attachement indéterminé c'est une catégorie très importante mais il n'y a pas de vie sans attachement et ça me permet de préciser un dernier point c'est que quand on travaille avec les bébés par exemple ou les enfants autistes les bébés parce qu'ils sont encore très peu différenciés ils n'ont pas encore bien perçu que l'autre est un autre les enfants autistes parce qu'ils sont englués dans leur autisme et qu'ils ont du mal à considérer que l'autre est un autre c'est très curieux comme impression parce qu'ils ne nous demandent rien à nous en tant que nous-mêmes ils n'ont pas encore perçu que Rislane c'est Rislane que Bernard Gold c'est Bernard Gold ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un thérapeute un orthophoniste bien sûr mais quand même on sent qu'ils attendent quelque chose de l'extérieur et donc c'est là que votre question se pose quand on s'occupe d'enfants autistes on fait partie d'un extérieur un peu indifférencié il ne faut pas trop vite se vouloir se dire se présenter à l'enfant comme moi je moi je parce que ça c'est très violent mais il faut pouvoir se travailler avec lui comme un environnement qui renvoie quelque chose des signaux de l'enfant qui lui restitue ce mouvement là et c'est ça l'attachement indéterminé qui est difficile au début parce que narcissiquement on aurait envie d'être tout de suite une personne précise pour l'enfant ou le bébé et ce n'est pas le cas merci professeur Goels pour votre explication on vous retrouvera l'après-midi à 15h au cas clinique maintenant pas loin